... Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité MidiMac. Le sommaire, c'est tout de suite. L'emploi des jeunes, une préoccupation des populations sénégalaises en développement personnel. Nous allons voir quel est l'apport des soft skills dans l'emploi des jeunes. Culture à présent pour parler de la sortie du livre du président fondateur de l'Académie internationale des arts, Aline Badian, intitulé « Pape Ibratal, le maître du trait ». Le développement, c'est tout de suite avec notre invité du jour, M. Pabagan. Bonjour, M. Pabagan. Bonjour, Mariam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Nous démarrons l'actualité par le point COVID du jour. 999 tests ont été réalisés, 30 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3%. 13 cas contacts ont été enregistrés, 17 cas issus de la transmission communautaire, 26 personnes ont été déclarées guéries, 14 cas graves et 2 nouveaux décès. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, en développement personnel, nous allons parler de l'emploi des jeunes, mais également de l'apport des soft skills dans l'emploi des jeunes et le développement des entreprises. Nous allons suivre cet extrait d'Abdou Khadr. Au Sénégal, d'après mes sondages, on a à peu près détecté plus de 200 000 jeunes étudiants qui cherchent chaque année des opportunités, de stages, d'emploi. Et d'après mes ressources et mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a 8 jeunes sur 10 n'arrivent pas à trouver soit un stage ou un emploi. C'est un taux de chômage, entre guillemets, de 80%. Et cela est dû, à mon humble avis, au fait que ces jeunes sont formés sur des choses qui ne sont plus actuelles, qui sont obsolètes, qui sont dépassées. J'ai récemment assisté à des événements où il était question de formation, ainsi de suite. On se rend compte tout de suite que ce qu'on leur apprend à l'école et ce que le marché demande, c'est diamétralement opposé, sans exagérer. Au Sénégal, on a plus de 90% des entreprises qui sont des entreprises informelles. Et sur ces 90%, la moitié, ce sont des entreprises de commerce. Pourquoi est-ce qu'on ne forme pas les jeunes à aller absorber des opportunités dans ces marchés-là ? Tout le monde ne peut pas être dans un bureau climatisé. Tout le monde ne peut pas tout le temps être devant un ordinateur. Il faut qu'on s'attaque aux opportunités qui sont précédées, évidemment, par des problèmes que les populations rencontrent. Si on prend l'exemple de certains succès, comme le mobile money, c'est le fait de transfert de l'argent via téléphone. Ça marche parce que les gens en ont besoin. J'ai besoin d'envoyer de l'argent à quelqu'un, au Futa, sans bouger. C'est pour ça que le mobile money devient pertinent. Et il faut qu'on crée des solutions et des produits très simples, mais utilisés. Et c'est ça qui va réserver, je pense, l'emploi. – Merci, coach Abduhadra Diallo pour cet extrait. Alors, monsieur Pape Bagan, nous venons de suivre l'extrait d'Abduhadra Diallo qui parle de l'emploi des jeunes en général, des taux de chômage, mais également des opportunités. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à ces jeunes ? – Oui, pour revenir sur la question des opportunités, il faut dire qu'on a, comme il l'a dit, on a un secteur informel quasi dominant dans l'économie sénégalaise, avec plus de 54% sur les 440 000 unités économiques qu'on a dans ce pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, essayer de renverser la tendance et essayer d'orienter les jeunes vers les créneaux porteurs, tels que l'agriculture. Quand je prends l'agro-business, l'agriculture globalement, dans sa dimension chaîne de valeur, production, transformation, commercialisation, c'est une niche. Quand je prends par exemple le digital aujourd'hui, tout ce qui est service support, ou digital lié en fait aux services de base, comme la santé, comme le transfert, comme l'exemple qu'il a donné, le mobile money, comment on peut utiliser le digital pour les services, – Le transfert d'argent et tout ça. – Le transfert d'argent, comment on peut utiliser le digital pour le transport, comment on peut utiliser le digital dans tout ce que l'on fait, ça nécessite aussi, c'est une niche. Quand je prends les secteurs, plus ou moins, où il y a de l'investissement ces dernières années, l'infrastructure, l'hôtellerie, la restauration, en fait, tout ce qui est BTP, c'est une niche, mais temporaire. Donc aujourd'hui, si on analyse notre économie, on voit qu'il y a deux niches qui viennent en premier. Le premier, c'est l'agriculture. On a à peu près 440 000 unités économiques. On a des milliers d'hectares de terre où on n'a pas tout emblavé. On est à moins de 3%. – Alors, quel est l'apport des soft skills dans le développement de ces entreprises ? – Oui, vous savez, les soft skills, c'est la base. C'est comme quand vous construisez, vous commencez par faire ce qu'on appelle un plan et un fondement. Les soft skills, c'est la base. Il faut d'abord que le jeune, avant qu'il puisse penser à son projet professionnel, qu'il puisse d'abord régler les questions de soft skills. Quand on parle de soft skills, c'est les compétences souples, ou en d'autres termes, les compétences de vie. Donc, qu'il puisse se comprendre lui-même, dessiner son projet de vie, avoir confiance en lui, avoir confiance aux autres, savoir communiquer et savoir comment se comporter dans cet écosystème, dans le marché dans lequel il va pénétrer. Donc tout ça, tout ce travail-là, c'est fait par les soft skills. Donc la première blague qu'on apporte dans le développement de la personne, c'est les soft skills. Après, maintenant, on va aller voir les autres compétences, comme les compétences techniques d'entrepreneuriat, comme les compétences en gestion, comme les compétences en finance pour pouvoir manager et gérer une activité. Mais la base, c'est les soft skills. Si on rate les soft skills, ça va être très difficile. Je ne dirais pas que le jeune ne va pas réussir dans le cadre de son projet professionnel individualisé, mais ça va être très difficile et ça va être très compliqué. Ou il aura du mal, à un certain moment, de se positionner, de savoir ce qu'il veut, comment il va le faire, avec qui il va le faire. Et quels sont les principes de ce soft skills ? Alors, les principes de base, il y a à peu près, quand on regarde un peu les modules, en fait les composants des soft skills de base, le premier, c'est d'abord la connaissance de soi, la confiance en soi. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, c'est la compréhension de son environnement. C'est-à-dire, je suis dans un environnement où je dois observer, je vois qu'il y a un besoin, par exemple, sur tel ou tel secteur. Comment je fais pour, moi, me positionner sur ça ? Dessiner un projet, ce qu'on appelle un projet professionnel, ou un parcours de vie avec les soft skills. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle les compétences interpersonnelles. Je dois aujourd'hui développer mon projet, mais j'ai besoin de communiquer. Comment communiquer ? Savoir communiquer. Ça, c'est une compétence. La quatrième chose, c'est aussi, je suis toujours dans les compétences interpersonnelles, je suis dans un environnement où je tisse des relations avec les gens, donc il faut que je gère les conflits. La gestion des conflits, c'est des soft skills. La cinquième chose, moi, en tant que personne, à un moment donné, arrivera à un moment donné dans le cadre de mon développement, j'aurai beaucoup de travail et je serai submergé. Il faut peut-être que je gère aussi, j'arrive à trouver ce qu'on appelle la balance. Les Anglais appellent ça « life balance », la gestion de soi. La sixième chose qui est importante, étant individu, étant aussi ayant un côté professionnel et un côté personnel, il y a ce qu'on appelle la composante émotion, la gestion des émotions. Comment je gère mes émotions pour pouvoir conjuguer avec les autres parce que demain, je serai appelé à travailler avec telle ou telle ou telle personne ou telle ou telle structure. Alors, à part les soft skills, quel est l'apport de la formation dans le développement des entreprises, également dans l'entrepreneuriat ? La formation, elle est essentielle. Même les soft skills, ça passe par la formation. Il faut être formé, il faut être accompagné sur les soft skills au-delà. Il faut aussi être formé sur les compétences techniques. Je veux faire un métier, par exemple, mais il faudrait que j'ai les bases. Il faudrait qu'on puisse me former sur les compétences techniques. Donc, ça passe par une formation. Je veux aujourd'hui, j'arrive à un niveau où je dois développer mon projet, mais pour que je puisse développer mon projet, il me faut certaines compétences. La formation en entrepreneuriat, ça passe par la formation. Donc, la formation, elle est transversale dans le parcours du jeune, c'est-à-dire des soft skills jusqu'à la sortie. Ce qu'on appelle les compétences financières ou les compétences techniques, on a besoin de formation. Donc, elle est essentielle aussi. Et à chaque niveau, il y a des acteurs qui accompagnent, qui devront accompagner ou qui doivent accompagner les jeunes à avoir ces compétences-là et à avancer dans son projet professionnel. Est-ce qu'on peut parler de l'alignement des formations professionnelles par rapport aux besoins des entreprises ? Oui, de plus en plus. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle tout ce qui est formation professionnelle et technique. Sur les métiers porteurs ou les niches porteurs, on parle beaucoup au Sénégal ces derniers mois, on a parlé beaucoup de pétrole et de gaz. Il y a beaucoup de métiers qui rentrent dedans où il faut former les gens. Il y a des filières qui commencent à le faire. On parle ces derniers temps au Sénégal de la transformation de nos unités économiques, de la transformation des produits agricoles que l'on a dans ce pays. Il y a beaucoup de métiers sur la transformation des filières agroalimentaires. Ça aussi, la formation professionnelle est en train de le prendre en charge. Donc, si vous voulez, la formation professionnelle va de pair avec la formation entrepreneuriale. Mais la base, l'ossature, comme l'image que j'ai donnée tout à l'heure, quand je dois l'utiliser en métaphore, c'est que quand vous construisez, vous commencez d'abord par le fondement. Et le fondement, c'est les soft skills. Sans ça, on ne peut pas bâtir quelque chose de durable ni de péril. Et justement, en parlant de formation, nous allons suivre la deuxième vidéo du coach Abdou Khadr Diallo. Finances, tout de suite, il faut l'éprouver à entreprendre. Parce que souvent, quelqu'un veut démarrer un projet, mais il veut démarrer tout de suite avec 10 millions. Non, il faut démarrer avec ce que vous avez. À titre personnel, quand j'entreprenais, je ne savais même pas que j'entreprenais. J'ai commencé à accompagner des gens gratuitement, à faire leur site web, leur logo, leur vidéo, à même organiser des événements avec mes propres fonds pour juste gagner de l'expérience. Donc, il faut que les jeunes aussi ne soient pas pressés. Il faut qu'ils soient patients. Et dernièrement, une fois que maintenant, un projet arrive à un certain niveau de maturité, l'accompagner financièrement. On a des structures qui accompagnent, des structures publiques compliquées, mais je pense qu'il en faut beaucoup plus. Parce que si vous faites des études sur le gap de financement en Afrique, c'est des dizaines de milliards de dollars. Donc, je pense qu'il faut vraiment restructurer les choses. Formation, accompagnement à lancer son projet, sans forcément avoir tout le temps recours à de l'argent. Et enfin, financer les choses qui marchent. Et je vais ajouter une chose, se concentrer sur les besoins immédiats. J'ai récemment vu des entrepreneurs à Thiesse pitcher ou présenter leurs projets. Il y en a une, par exemple, elle fait de la coco et du ginger et du gingembre. Et elle génère déjà des revenus, en fait. Il y en a un autre, il prend de la banane dans le sud, il l'amène vers Mour, Salie et Thiesse. Donc, quand je vois ces choses très simples, je me dis, il y a des opportunités, mais il faut que les gens arrêtent de vouloir chercher l'opportunité formelle dans une banque. Au Sénégal, on n'a que 27 banques. Les banques ne peuvent pas prendre tous les étudiants en banque ou bien en comptabilité ou en gestion. Les banques sont là pour accompagner le secteur privé. Si le secteur privé est petit, les banques... C'est pour ça que la microfinance, ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'informel qui n'ont pas besoin de 500 millions, qui ont besoin de 500 000 pour faire un business et créer deux emplois. C'est tout. Mais c'est ça qu'il faut qu'on démultiplie, par milliers ou par dizaines de milliers. – Alors, coach Pape Baggan, nous venons de suivre cet extrait également, le deuxième extrait d'Abdou Khadr Diallo, qui revient sur la formation, mais également sur l'accès au financement. Comment se passe l'accès au financement ? – Oui, il a dit quelque chose de très important, c'est de se concentrer sur nos besoins. J'ai retenu de sa phrase, les besoins, c'est essentiel, parce que tout projet, si on veut financer les jeunes, et si on veut que ces jeunes-là puissent avoir, en fait, développer des projets, il faut que ça se base sur des besoins. Mais d'abord, il faut la formation, il faut les accompagner à asseoir leurs idées, à savoir ce qu'ils veulent. Parce qu'au départ, ils viennent avec beaucoup d'idées, ils pensent qu'il leur faut juste de l'argent pour réussir. Non, il y a du temps pour structurer son idée, il y a du temps pour avoir un produit qui marche, et savoir où l'on va. Ça, c'est de la formation qu'il fait, ce qu'il appelle l'accompagnement. C'est de l'accompagnement à Nankunaya qui fait ça. Après, maintenant, quand le jeune arrive à consolider son idée, à savoir ce qu'il veut faire, aujourd'hui, je vais monter une unité, par exemple, de transformation, où je vais monter mon restaurant. Je sais ce dont j'ai besoin. Je sais où je vais le faire et comment je vais le faire. En ce moment, je vais aller chercher le financement. – Il a parlé également d'une chose très importante, il a parlé de démarrer avec les moins du bord. – Ce qu'on appelle, dans notre jargon technique, ce qu'on appelle le bootstrapping, commencer avec ce qu'on a. Commencer à réunir, à se dire, OK, par une question, qu'est-ce qu'il me faut au départ pour démarrer ? Et où est-ce que je peux les trouver ? Et dans son âme souris, très souvent, dans sa famille, dans ses amis, dans le milieu où on vit, on peut trouver des gens qui peuvent nous aider. Un coup de pouce. Bon, moi, je peux te donner mon garage. L'autre dit, bon, moi, tu as besoin d'une voiture pour livrer, je peux te prêter ma voiture de temps en temps, etc. Et c'est comme ça qu'on commence. Après, maintenant, quand on commence, on structure son idée, on commence à vendre. On a un produit maintenant qu'on maîtrise. Les Anglais disent « marketable ». En ce moment-là, on veut l'étendre, on veut le développer, on va aller chercher le financement. Alors, sur le financement, il y a des mécanismes de financement, publics, privés, publics avec des structures de l'État, comme la DER, qui finance, comme le Fongibre, qui fait de la garantie. C'est des mécanismes publics qu'il faut aller déposer en dossier, suivre le dossier. Et quand le comité voit que le dossier est bon, en ce moment, tu rentres dans le processus pour être financé. Il y a aussi ce qu'on appelle le financement vers les privés, les banques. Malheureusement, les banques ne prêtent pas, en fait, à ceux qui n'ont pas de garantie. Donc, très souvent, pour les jeunes au départ qui n'ont pas de garantie, ni de voiture, ni de terrain, ou qui n'ont pas d'argent, d'actifs, entre guillemets, ces banques-là ne leur prêtent pas de l'argent. Le problème, c'est qu'après avoir le financement, qu'est-ce qu'ils font en général avec cela ? Oui, le financement, c'est deux choses. Une fois qu'on arrive à avoir du financement, que ce soit privé ou public, on a besoin, dans le financement, il y a deux choses, deux éléments techniques. Le premier, c'est soit pour l'investissement. J'ai besoin du financement pour racheter du matériel, pour augmenter, investir sur mon activité, pour démarrer ou pour augmenter mes capacités de production. Ça, c'est l'investissement. Ou bien, j'ai besoin du financement pour le mettre dans du fonds de roulement. C'est-à-dire, aujourd'hui, je dois produire, je dois faire 200 plats, je dois livrer 200 plats par jour. Et il me faut deux cuisinières, il me faut un livreur, il me faut, etc., il me faut acheter tout ce dont j'ai besoin. L'argent que tu prends chaque mois qui te permet de couvrir tes charges pour pouvoir livrer à l'entreprise X 200 plats par jour, ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc, souvent, l'entrepreneur va chercher du financement, soit pour financer son investissement ou soit pour financer son fonds de roulement afin de développer son activité. Après avoir développé l'activité et tout ça, avoir le financement, est-ce qu'il y a suivi d'évaluation ? Oui, normalement, les mécanismes de financement ou les structures d'accompagnement doivent suivre. C'est-à-dire, quand tu donnes un crédit à une personne et que ce crédit-là est bien destiné à quelque chose, c'est-à-dire est bien identifié, il se base sur des besoins, soit un investissement au fonds de roulement, dans le déroulement, tu dois de temps en temps venir voir ce qui était prévu, ce avec les besoins qu'il avait exprimés, est-ce qu'il est en train de les couvrir, est-ce que l'argent qu'il a reçu est réinvesti dans le projet pour son développement. S'il a des difficultés en ce moment, toi en tant que financier ou toi en tant qu'accompagnateur, tu peux l'aider à surmonter ses difficultés, tu peux l'orienter, par exemple, sur les choix. Bon, moi je pense qu'au départ, tu devais acheter cette caméra, mais aujourd'hui, vu l'évolution du marché, peut-être que ce serait mieux de réorienter cet argent en achetant telle ou telle chose, en faisant telle ou telle chose. C'est ce qu'on appelle le suivi post-accompagnement, c'est du coaching. Donc, pour résumer, l'entrepreneur a besoin de trois choses globalement. Il a besoin d'être accompagné, formé techniquement, il a besoin d'être accompagné pour structurer son idée et commencer, il a besoin du financement, mais après le financement, il y a un suivi post-financement qu'il faut faire. Et qu'en est-il de la normalisation dans tout ça ? Excellente question. La normalisation vient après. Quand on a un produit, on commence, on a aujourd'hui le financement pour en faire, pour produire en quantité, on veut aujourd'hui développer son activité, se mettre aux normes. C'est-à-dire, aujourd'hui, je prends un exemple, je fais du jus de bissap ou du jus de gingembre, je veux l'exporter ou je veux le vendre un peu partout dans le marché national et idem pour même l'exporter au niveau international. Il me faut le normaliser. Il me faut aujourd'hui ce qu'on appelle l'autorisation frappe. Il y a un processus pour le faire. Je veux l'exporter à l'international. Il y a des normes, des standards que je dois respecter pour pouvoir exporter ce produit-là. C'est la normalisation entre en jeu. Par rapport à la commercialisation. Par rapport à la commercialisation. Je veux l'amener, je veux, j'ai mon équipe en interne, en termes de ressources. Je veux que dans mon équipe, que je puisse aussi les accompagner dans leur développement, dans leur formation, pour qu'ils soient plus performants. il y a ce qu'on appelle la normalisation au niveau des équipes et des process. Ça aussi, il y a une structure qui le gère. Donc la normalisation, c'est vraiment un pan qui vient compléter le travail qui a été fait dans la phase pré-accompagnement, dans la phase financement, garantie et financement, et dans le suivi post-financement. Après le suivi post-financement, maintenant, la normalisation vient accompagner pour que l'entreprise soit plus performante. Alors, culture à présent, pour parler du livre de Aline Bajan. La sortie du livre de Aline Bajan, le président fondateur de l'Académie internationale des arts intitulé « Pape Ibrethel, le maître du trait », une monographie consacrée à ce puégné de l'art contemporain sénégalais décédé en 2015. La cérémonie de présentation du livre s'est déroulée à Dakar. Le livre « Pape Ibrethel, le maître du trait », présenté comme une monographie et composé de deux parties, l'une intitulée « La vie de l'homme qui met l'accent sur l'enracinement de l'artiste peintre, les valeurs qu'il incarne depuis le giron familial et ses références traditionnelles et religieuses. » La seconde partie de l'ouvrage met en lumière l'ouverture d'esprit de Pape Ibrethel et les brassages ethniques au sein de sa ville natale, l'une des capitales de la Tijania au Sénégal, Tiwaouen. L'auteur estime que Pape Ibrethel, en exerçant son métier, a pris fait et cause pour les Noirs en collaborant avec la maison d'édition Présence africaine. Alioun Bajan, ancien directeur des arts du Sénégal, estime également que le natif de Tiwaouen est facilement reconnaissable à sa façon de peindre qui fait de lui un maître incontesté du trait. Le livre « Pape Ibrethel, maître du trait » est publié par la maison d'édition Adja au Sénégal. L'auteur, ancien fonctionnaire du ministère de la Culture et inspecteur de l'éducation artistique, a été directeur général des manufactures des arts décoratifs de Tijès, commissaire à l'exposition d'art à l'étranger, entre autres fonctions. Merci Maïmounassi pour ce récit. Alors, Moshégan, nous voulons de suivre ce récit de Maïmounassi qui parle du livre de Pape Ibrethel, Alina Bajan, plutôt, intitulé « Pape Ibrethel, le maître du trait ». Dans cet ouvrage, il revient sur des valeurs. Je pense également qu'en soft-kissile, on a besoin de valeurs pour développer des entreprises. Oui, le lien est vite fait. Sans valeur, on ne peut rien construire de durable comme disait l'autre ou de perenne. Donc, les valeurs sont le socle. Et là, on parle de quelles sont nos valeurs. C'est référent à notre société, à notre culture. Quels sont, du point de vue éthique, quels sont les éléments en fait contextuels du point de vue éthique qu'on a et on le met en lien avec sa vision ou sa mission. Qu'est-ce que je peux apporter en termes de contribution au sein de la société à travers mon initiative ou mon projet. Donc là aussi, il y a même un module qu'on fait pour les jeunes ou les entrepreneurs spécifiquement, c'est comprendre les causes de son engagement. Et sur cette base, en soft skills, on leur fait comprendre pourquoi aujourd'hui nous devons nous référer à nos valeurs et qu'est-ce qui fait se fondant sur nos valeurs, comment ces valeurs nous aident-ils quotidiennement dans le travail qu'on est en train de faire. Justement, en parlant d'engagement, on a vu pas mal de jeunes qui ont intégré des entreprises. Alors, quel devrait être l'engagement de ces jeunes ? Qu'est-ce qu'ils devraient apporter de nouveau dans une entreprise ? Vous savez, l'emprise, c'est deux choses. C'est minorer les coûts, augmenter le profit et ils cherchent toujours quelqu'un qui va apporter, comme tu le dis, une plus-value. Dans ce que tu sais faire, comment tu peux arriver à trouver l'emprise dans un point X et comment toi, tu peux contribuer pour que l'emprise aille sur un point Y. Comment, à travers ton génie, parce qu'en chaque personne dort ce qu'on appelle en développement personnel le swing authentique. Nous sommes identiques, mais nous sommes différents. Et chacun de nous a quelque chose de spécifique caché en lui qui, quand il le réveille, il le transforme, ça devient un atout. Ça devient un point fort. Un développement personnel, comment faire pour réveiller l'atout d'une personne ? Travailler sur son soi, travailler sur le moi et essayer de comprendre en fait, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous êtes en train de faire chaque jour, chaque matin quand vous levez, par exemple, quand vous venez à la télé, qu'est-ce qui vous pousse à le faire ? Quand vous arrivez à cerner ça, quand vous arrivez à identifier vos points forts, vous pouvez les travailler et vous pouvez être performant dans ce que vous êtes en train de faire. Il y en a pour qui c'est la prise de parole en public, il y en a qui pour d'autres c'est peut-être des compétences techniques qu'ils ont, il y en a qui pour d'autres c'est peut-être quelque chose intérieurement qu'ils ont, qui leur donne la force pour pouvoir affronter chaque jour que je fais, en fait, les réalités de la vie, les vicissitudes de la vie et avancer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le swing authentique. Et en chacun de nous, on a quelque chose que si quand on le travaille, je dis bien quand on le travaille, on arrive à performer. Et comment faire également ? On a des points forts mais on a également des points faibles. Et comment faire pour transposer, transférer nos points faibles en opportunités ? Comment faire des opportunités ? Oui, il faut accepter de les voir. La première des choses, c'est d'accepter de se dire j'ai des limites ou j'ai des points faibles sur tel ou tel aspect que je dois travailler. La prise de conscience d'abord. Et ça, ça passe par l'introspection. Le fait de pouvoir réfléchir sur soi-même. Qu'est-ce que je fais de bien, de bon ou qu'est-ce que je fais qui est moins bon ou des points sur lesquels j'ai des limites. Et en ce moment, sur cette base, comment je peux transformer ces faiblesses-là en opportunités, en forces, en y travaillant ? Maintenant, ça pour le faire, il y a un exercice d'introspection qu'on a l'habitude de faire et souvent, on donne deux feuilles blanches. Sur la première, on te dit mais tout ce que tu as, ce que tu sais faire bien, qui pour toi est des faiblesses ? Et on te dit pose les deux feuilles ensemble et fais la balance. Et la troisième question maintenant, on te dit comment tu peux transformer ces points faibles, les points que tu as identifiés comme points faibles, comment tu peux les transformer en opportunités, en points forts, en y travaillant ? Et en ce moment maintenant, on te dit pour t'aider, pour travailler sur ces points faibles-là, quelles sont les actions que tu dois faire dans deux, trois mois, quatre mois, six mois ? Si c'est pour aller se former sur tel ou tel aspect, il faut le faire. Si c'est pour aller travailler sur tel ou tel aspect, il faut le faire. Et c'est comme ça que tu sors un plan d'action pour travailler sur ces points pour pouvoir les transformer en opportunités. Et c'est ça, cet exercice-là, il faut le faire. Chacun d'entre nous a des... Les Grecs disent qu'il n'y a pas de parfait à 100% chez l'humain. L'humain est faillible. Alors, quel serait le conseil en soft skills pour les jeunes ? Continuez à se documenter, continuez à se former. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a des opportunités de formation qui sont aujourd'hui au niveau des écoles, que ce soit au niveau des écoles ou des centres de formation ou des structures d'accompagnement, il y a de plus en plus des formations qui sont offertes sur les soft skills, que ce soit la prise de parole en public, la compréhension de soi, la confiance en soi. Il y a beaucoup de modules qui sont offertes. Parfois, c'est payant. C'est vrai que ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais trouver aussi un des palliatifs, si on n'arrive pas à avoir ces opportunités-là au niveau de ces structures-là, un des palliatifs, c'est de trouver un mentor, de trouver quelqu'un qui vous inspire, qui vous ressemble. Merci. Merci. Coach Pape, nous sommes à terme de l'émission. Nous vous remercions. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, nous vous souhaitons également bon Ramadan. Bon Ramadan à vous aussi et à toute la communauté la Oumah islamique. Merci beaucoup, Coach. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce magazine d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous après le mois de Ramadan. Inch'Allah. J'espère qu'on va se retrouver. Et nous souhaitons bon Ramadan à toute la communauté musulmane. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501